Bonjour à vous comme noter mon nom Yves Lantier et bienvenue en resume l'actualité avec une pointe d'humour et du manisme alors comme noter le sujet qui a le plus retenu mon attention cette semaine dans l'actualité c'est le shooting qui a eu lieu au bureau chef de youtube par une femme de 39 ans du nom de Nassim Agdam alors cette femme-là de 39 ans a fait assez présenter au moment de l'heure du lunch au bureau chef de youtube puis elle aurait ouvert le feu sur la place publique extérieure où les gens vont dîner où les gens vont manger finalement pendant leur pause pour manger et là elle aurait fait un total de trois blessés pour le moment au moment où moi je tourne personne de mort dans les personnes qu'elle a tiré donc il y a deux personnes qui sont dans un état critique puis une personne qui semble être stable la seule personne qui est décédée au moment de ce shooting-là c'est la tireuse elle-même donc elle a été identifiée comme étant une femme qui portait un chandail blanc donc elle elle est décédée et on semble croire pour le moment que c'est par le biais d'un suicide donc elle se serait tirée elle-même maintenant selon ce que beaucoup de gens ont rapporté sur les lieux il semblerait qu'il ya eu beaucoup de tirs qui ont été faits on a parlé de sept à huit tirs j'ai entendu quelqu'un qui a parlé d'une vingtaine de tirs j'ai entendu parler d'une personne qui disait qu'il ya une des victimes qui avait eu comme une dizaine de tirs à elle seule bref on sait pas exactement combien de tirs qui ont été faits mais on sait assurément qu'il ya des gens qui ont été tirés par la suite on a évacué les gens on a pu voir des images au niveau des nouvelles où les gens sortaient du bureau chef de youtube avec les mains dans les airs se faisaient inspecter etc etc c'est un geste qui était probablement réfléchi parce que cette femme-là était déclarée comme étant disparue depuis le 31 mars puis là la journée même de son shooting à deux heures du matin elle avait été vue dans un stationnement à 25 ou 30 milles je sais pas qu'elle se donne en termes de kilomètres mais c'est pas tellement loin du bureau chef de youtube elle avait été vue comme étant dormant dans son véhicule alors là les policiers se sont approchés d'elle ils ont jasé un petit peu avec elle elle a refusé d'expliquer pourquoi elle était là mais par contre il semblerait qu'elle était parfaitement calme puis il semblerait qu'elle a accepté également de coopérer donc de quitter les lieux mais il n'y a rien qui présageait qu'elle avait un arbre qui était agressé ou quoi que ce soit son père en fait la journée même les policiers ont communiqué avec la famille pour dire comme quoi elle n'était plus disparu puis qu'elle allait bien au final son père semble-t-il avait déjà communiqué avec la police disant comme quoi elle était fâchée contre youtube puis qu'il se pourrait qu'elle se présente au bureau chef mais il n'y a rien qui présageait à ce genre d'attaque là et au début on prônait la possibilité d'un conflit conjugal donc ce serait une dispute conjugal qui aurait amené la femme à la première thèse qu'on avait amené c'est que la femme en gros se serait présentée sur le lieu de travail de son copain puis elle aurait ouvert le feu par la suite les enquêteurs ont réalisé que non il n'y avait absolument aucun lien à faire entre la tireuse puis les personnes qu'elle a atteint par balle et là on a commencé à développer ce qui semble être la thèse la plus importante et la plus crédible pour le moment c'est celle d'une haine à l'égard de youtube alors cette femme de 39 ans avait semble-t-il plusieurs chaînes youtube et elle attaquait youtube depuis plusieurs temps aujourd'hui fréquemment sur le fait qu'elle se considérait comme étant censuré sur youtube alors sur ces chaînes youtube il semblerait qu'elle avait entre autres une chaîne où elle proposait de la danse ou de l'exercice une chaîne pour la défense des droits des animaux dans ces deux productions de contenu là sur celle des exercices il semblerait que ces vidéos étaient soumises à des limites d'âge alors je sais pas exactement la raison du pourquoi mais il semblerait que c'était limité au niveau de l'âge donc ça veut dire que les personnes qui avaient en bas de 18 ans ou 16 ans je sais pas trop avait pas le droit de regarder ces vidéos donc sa vidéo était bloquée pour ces gens là qui étaient plus jeunes si jamais vous êtes habitué avec youtube et je pense même que les jeunes le sont 100% vous savez très bien vous avez juste à désactiver ou à mettre une mauvaise âge ou à déconnecter votre compte bref vous pouvez faire à peu près n'importe quoi puis être quand même capable d'avoir accès à ces vidéos là mais elle considérait que c'était quand même une forme de censure à son égard par la suite elle considérait également que certains contenus étaient favorisés comparativement à d'autres par youtube avec les nouvelles réformes au niveau de la monétisation youtube alors est ce qu'elle disait en gros c'est qu'il ya certains contenus qui sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas favorisés par le système et c'est ça qu'elle reprochait beaucoup à youtube dernièrement et là sur ce point là je dois avouer que il ya des choses sur lesquelles je suis assez d'accord c'est à dire que moi je produis du contenu qui est du contenu que je qualifierais d'actualité donc c'est sûr que les nouvelles l'actualité souvent c'est sensible c'est pas drôle donc c'est ce qui fait que la majorité de mes vidéos n'étaient pas monétisable aujourd'hui je suis pas un partenaire youtube c'est ce qui fait que de toute manière j'ai rien de monétisable mais à l'époque quand j'étais partenaire ben effectivement j'avais beaucoup de sujets qui étaient considérés comme étant sensibles aux annonceurs l'eau il ya un point très important à apporter là dessus c'est sur le fait que moi je n'ai jamais été censuré et ce malgré le fait que j'avais des sujets qui étaient considérés comme étant sensibles dans le cas de cette femme là elle est ce qu'elle disait c'est qu'il y avait des vidéos dans lesquelles elle démontrait pour la défense des droits des animaux certaines violences faites à des animaux il semblerait que ces vidéos là n'étaient pas monétisable et elle tenait youtube responsable à la fois de censure et de son manque d'argent donc moi en tant que tel je peux pas vraiment blâmer youtube de ce genre de choses là parce que j'ai jamais été censuré les seules fois où j'ai été censuré c'est pour des atteintes aux droits d'auteur je comprends cette logique là puis en tant que tel moi j'ai absolument aucune objection au fait d'avoir été censuré pour ça mais sinon j'ai parlé de sujets qui étaient très sensibles des choses qui étaient très touchés au niveau du racisme au niveau des inégalités au niveau du sexisme etc et j'ai jamais été censuré certes j'ai été non monétisé mais je n'ai pas été censuré directement et sur ce point là ben moi ce que je vais plutôt proposer à des personnes qui peuvent se sentir frustrées comme elles se sentaient frustrées youtube est en soi un partenaire économique des producteurs de contenu et youtube se claque la job d'aller chercher les sponsors se claque la job d'aller chercher ceux qui vont accepter de mettre des publicités sur votre contenu à votre place alors c'est ce qui fait que selon moi youtube a parfaitement le droit de limiter qu'est ce qui va être monétisable ou non qu'est ce qui va être éligible ou non à de la publicité parce qu'au final ils se font la job à votre place moi ce que je vous propose si vous n'aimez pas comment que youtube va monétiser ses vidéos mais à ce moment là c'est de faire un peu comme ce que j'essaie de faire c'est à dire d'être actif sur d'autres plateformes et éventuellement peut-être est-ce que vous allez pouvoir vous même aller chercher vos commanditaires alors à ce moment là vous allez pouvoir produire des vidéos comme par exemple sur vimo puis demander comme par exemple à une entreprise locale 10 $ par 100 mille vues sur mes vidéos puis je mets ta publicité en plein milieu de mes vidéos à ce moment là ça va pas relever d'une vidéo que tu peux cliquer skip au bout de 10 secondes puis je veux dire vous allez faire de l'argent directement mais ce n'est pas de la faute de youtube youtube se doit de vendre ses producteurs de contenu en disant aux entreprises ben je vous propose exemple 200 millions d'impression mais sur du contenu qui peut s'affilier à une compagnie alors je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des algorithmes concernant ça entre autres par concernant ma chaîne youtube à moi mais je suis pas le seul le philippe de franco est touché par ça aussi donc je pense que tu sais pour les gens qui traitent de l'actualité je trouve ça un peu dommage parce que tu sais je présente pas de vidéo dans laquelle on voit de la violence extrême du sang ou des choses comme ça fait que je pense que ma chaîne est quand même politiquement correct et à ce niveau là je trouve ça dommage mais jamais au grand jamais je vais encourager des actes comme ce qu'elle a fait et ce qui est encore plus stupide dans ce qu'elle a fait c'est que elle ne milite pas et ne va pas dans le sens de son message en gros elle dit que youtube va la censurer puis pour ça elle s'en va de descendre du monde au siège social parce que ce que tu devrais plutôt faire c'est essayer de trouver un moyen de propager ton message d'une manière encore plus efficace que par youtube pour dénoncer youtube et non de te présenter sur place puis descendre un paquet de monde qui soit dit en passant c'est des personnes qui ont aucun rapport avec les prises décisionnelles de l'administration elle a descendu des gens qui étaient sur le campus en avant c'est des personnes qui se présentent à chaque jour pour gagner leur fucking vie c'est pas des personnes qui sont là pour prendre des décisions puis limiter la monétisation ces personnes-là sont peut-être même d'accord avec le message qu'elle-même propose c'est à dire de permettre la monétisation un maximum de gens possibles puis tu le sais même pas t'as descendu des gens qui ont aucun rapport dans le contenu qui ont aucun rapport dans les prises de décisions puis tu penses vraiment que tu viens de vendre ton message alors malheureusement encore une fois c'est des gens qui ont absolument aucun rapport avec le conflit qui ont payé de leur vie ou du moins qu'ils vont peut-être payer de leur vie parce que il ya des personnes qui sont dans un état très critique deux victimes qui sont dans un état très critique et ça je trouve que c'est quelque chose qui va à l'encontre complètement du message que la femme voulait propager je trouve ça dommage que le message qui est un message en partie que j'adhère a été complètement sali par un geste stupide qui n'est pas du tout en harmonie avec le message sur ce comme noté pour moi c'est déjà tout alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo si vous l'avez n'oubliez pas de donner un petit j'aime si vous l'avez vraiment aimé bien entendu vous pouvez la partager moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo mais d'ici là je vous dis j'ai déjà hâte de vous voir à l'awai avec le club bye bye